Est-ce que vous êtes prêts ? Bard est le premier support de League of Legends à obtenir des avantages simplement en parcourant la faille de l'invocateur. En ramassant constamment des carillons, il couvre une vaste zone tout au long de la partie et offre à son équipe des soins conséquents via ses kits et une mobilité unique via son portail. Pour commencer, je vais vous présenter le passif, Instinct du Voyageur. Il possède deux faces. La première, carillon antique. La présence de Bard fait apparaître des carillons dans les champs de justice. Ramasser un carillon octroie à Bard un bref bonus en vitesse de déplacement, en expérience et en mana. La deuxième face est Mips. La présence de Bard attire à ses côtés des petits esprits appelés Mips. Quand Bard attaque, un Mips se jette sur la cible, infligeant des dégâts supplémentaires avant de retourner dans le monde des esprits. Au fur et à mesure que Bard ramasse ses carillons, les Mips qui le suivent deviennent plus nombreux et plus forts. Son A se nomme lien cosmique. Bard projette de l'énergie spirituelle en ligne droite, blessant et ralentissant le premier ennemi touché. Quand le lien cosmique a touché un ennemi, le projectile d'énergie continue sa route et cherche une cible secondaire. Si, en plus de toucher le premier ennemi, il touche un mur, la première cible est étourdie. Si, en plus de toucher le premier ennemi, il en touche un deuxième, alors les deux cibles sont étourdies. Le Z se nomme don du gardien. Bard fait apparaître un kit de soin qui gagne en puissance pendant quelques secondes. Les champions alliés qui passent sur ce kit regagnent des PV et reçoivent un bref bonus en vitesse de déplacement. Mais les ennemis peuvent le détruire en se tenant dessus pendant un moment. Un petit peu comme le portail de Rek'Sai. Le E se nomme route magique. Bard fait apparaître un portail sur le mur ciblé. Ce portail ouvre un tunnel menant de l'autre côté du mur, permettant aux champions alliés et ennemis d'emprunter ce passage à sens unique. L'ultime se nomme destin tempéré. Après un court délai, Bard met en stade toutes les unités, alliés et ennemis, y compris les champions, les sbires, les monstres et les tourelles, dans la zone ciblée. Les unités en stade sont immunisées contre tous les dégâts jusqu'à la dissipation de l'effet. Un zombie-at-zone en cours. Merci à tous d'avoir suivi cette petite présentation de Bard, le nouveau support de League of Legends. Je t'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour voir la prochaine vidéo qui suivra, c'est-à-dire une vidéo sur les tips, une vidéo beaucoup plus poussée sur ce personnage. N'hésitez pas non plus à aller visiter le site forcekill.tv pour de nombreux VOD, guides, streams et autres astuces en tout genre sur tous les jeux du moment. C'était Shinise de Forcekill et je fus honoré d'avoir pu vous servir. Sous-titrage Société Radio-Canada